À quoi nous sert le nombre π? Le nombre π nous sert à calculer l'air et la circonférence d'un cercle. Pour ça, trois formules, deux ou trois formules. Premièrement, les formules de la circonférence. Pour calculer le contour de la circonférence d'un cercle, tu as le choix de deux choses. Soit tu vas faire π fois le diamètre. Ou encore, deux fois π fois le rayon. Et là, je te mentionne qu'on sait que deux fois le rayon, c'est équivalent au diamètre. Donc, c'est pour ça que ces deux formules-là sont équivalentes. Bien souvent, moi, comme je fais une étape de plus, je vais utiliser π fois le diamètre. Je trouve que ça enlève des difficultés. Sauf que tu vas voir que ton enseignant, l'an prochain, en son l'air trois, ils utilisent pratiquement tous. Deux fois π fois le rayon. Donc, je te laisse libre d'utiliser la démarche que tu veux. On va aller voir la formule qui nous sert pour l'air, donc pour la surface. Pour calculer la surface d'un cercle, on va utiliser la formule π fois le rayon à la 2. Donc, ce n'est pas la même chose. Ici, c'est deux fois π fois le rayon. Ici, c'est π fois le rayon à la 2. C'est le rayon fois lui-même. On aurait pu écrire π fois rayon fois rayon. Donc, ces deux formules-là sont à apprendre par cœur, bien entendu, et vont te servir pour tes calculs. On va se faire aujourd'hui deux exemples simples. Donc, premier exemple simple. Calcule l'air et la circonférence d'un cercle ayant un rayon de 7 cm. Donc, on y va avec un premier exemple. On va y aller avec la circonférence. Circonférence. Donc, pour calculer la circonférence, on commence avec la formule c'est égal. Là, ici, comme j'ai le rayon, je vais y aller avec deux pierres. C'est égal 2 fois π fois le rayon. Ce n'est pas obligé de mettre les points. C'est égal 2 fois π fois 7. Et là, on doit π tenir. Donc, 2 fois π. Là, le π sur ta calculatrice, il faudra aller voir comment on va le trouver. On va le faire une première fois ici et on va aller le voir sur ta calculatrice. Donc, 2 fois π fois 7. Ce qui va me donner... On voit ici sur ma calculatrice 14 π ou encore approximations 43,98. On regarde le troisième chiffre pour arrondir au deuxième. Donc, la circonférence vaut à peu près 43,98. Et ici, on avait des unités en centimètres. On va aller trouver notre R. Donc, deuxième étape, on va trouver la R, qui va être différente. Donc, la R, c'est la R est égale à π fois le rayon à la 2. La R est égale à π fois 7 à la 2. La R va être égale. On va y aller ici. Donc, π fois 7 à la 2. Puis, après ça, je vais te montrer sur ta calculatrice où est-ce qu'on trouve les nombres π. Donc, π fois 7 à la 2 me donne 49 π. Ou encore, approximativement 153,938. Donc, 153,94. 153, on met à peu près égale quand c'est possible. 153,94 centimètres carrés, car c'est une R. On va prendre deux secondes avant de faire le prochain exemple pour aller voir sur ta calculatrice où est-ce qu'on trouve le nombre π. Donc, encore une fois ici, j'ai les modèles les plus courants de calculatrice qu'on a à l'école pour le nombre π. Si tu as cette casio-là, le nombre π, il est ici en jaune. Donc, tu dois faire en premier la touche deuxième fonction. Et ensuite, aller chercher ça ici. Comme cette calculatrice-là, par défaut, donne les résultats en fractions et en nombres réduits, tu auras probablement à faire la touche SD si tu vas avoir la réponse en forme numérique. Sinon, par exemple, elle va te donner la réponse 14 π ou 49 π, comme j'avais sur ma calculatrice dans l'exemple précédent. Sur cette calculatrice-là, le nombre π, il va être directement ici. Il n'y a pas de deuxième fonction à faire, donc π. Même chose que pour la calculatrice précédente. Ici, la réponse risque de sortir en version 14 π ou 49 π. Tu devras faire la touche Change si tu vas avoir la version décimale de ton nombre. Sur cette Sharp-là, le π, il est situé au-dessus du 3, ce qui est logique parce que π, c'est un petit peu plus que 3. Donc, on doit utiliser la touche deuxième fonction pour y accéder et faire la touche 3 pour avoir notre π. Sur cette calculatrice-ci, le π, il est directement disponible. Sur celle-là, le π, il est directement disponible ici. Et c'était notre dernière calculatrice. Donc, exemple 2. Calcule l'air et la circonférence d'un disque ayant un diamètre de 35 mm. Donc, on va commencer avec la circonférence. 1, la circonférence. Bon, la circonférence, ici, comme je connais le diamètre, je vais utiliser l'autre formule. C égale π fois d. Cependant, si tu préfères toujours utiliser, par exemple, 2 π, on prend le diamètre, on le divise par 2, on se fait une étape de plus. Il n'y a pas de problème. Donc, la circonférence, c'est π fois diamètre. La circonférence, c'est π fois le diamètre. qui vaut 35. Donc, π fois 35, il me donne 35 π, il me donne 109,96. Donc, π fois 35, la circonférence. 109,96 cm. Ça, c'est pour ma circonférence. Bon, c'était des millimètres. Si je veux trouver mon air, deuxième étape, mon air du disque. Donc, ça va me prendre mon rayon. Donc, on va commencer par trouver le rayon. C'est 35 divisé par 2, ce qui fait 17,5 mm. Et ensuite, je calcule l'air. Donc, on peut juste faire une étape supplémentaire pour ça. Donc, A égale π fois le rayon à la 2. A égale π fois 17,5 à la 2. Et l'air est égal à π. Non, pas π. Donc, π fois 17,5 à la 2. J'ai un 7 carré. On va recommencer du début. π fois 17,5 à la 2. 962,11. Donc, 962,11 mm². Exemple 3. Calcule l'air de la région colorée en noir dans la figure suivante. Donc, la figure qu'on a ici, c'est un octogone dans lequel il y a un cercle qu'on va appeler inscrit. Des mesures en décimètres, des mesures en centimètres. Donc, moi, à défaut, lorsque j'ai deux mesures différentes, j'aime bien travailler dans la plus petite des deux. Surtout si on n'a pas spécifié dans quelle mesure on voulait travailler. Donc, on va se noter ici que 3,2 décimètres, c'est 32 centimètres. Première des choses. Vous remarquerez aussi que dans la figure, on a l'apothème de l'octogone et le rayon qui sont indiqués. Donc, si mon cercle vient frôler ici le côté de l'octogone, à ce moment-là, le 40 cm sert à la fois de rayon et l'apothème aussi de mon octogone. Donc, on va être prêt à calculer. On va commencer, moi, j'y vais de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, on va commencer par l'air de l'octogone. Donc, première étape. L'air de l'octogone. Donc, notre formule can divisé par 2 va nous servir encore. Donc, A égale can sur 2. L'air est égal côté qui vaut 32 fois 40 fois 8 côtés divisé par 2. Et on va aller calculer 32 fois 40 fois 8 côtés divisé par 2. Ce qui va me donner 5 120. Ce sont des centimètres carrés. On va être prêt à trouver l'air du disque. Le disque est en blanc. On préfère dire disque que cercle quand on parle d'une aire. Donc, air du disque. La formule A égale pi fois rayon à la 2. A égale pi fois mon rayon. Il vaut 40 à la 2. A égale. Et on y va avec pi fois 40 exposant 2. Ce qui me donne 1600 pi ou 5026,55. Donc, approximativement à 5026,55 centimètres carrés. On remarque ici que l'air de mon cercle est un petit peu plus petit que l'air de mon octogone. Ce qui est logique dans la situation. Donc, troisième étape. On va trouver l'air en noir. en soustrayant 5 120 moins 5026,55. 5 120 moins 5026,55. Ce qui va me donner environ 93,45 centimètres carrés. Alors, on va voir une situation qui ressemble un petit peu, mais dans un carré. Donc, calcule l'air de la région ombrée, sachant que le carré a une aire de 676 mètres carrés. Donc, ce que j'ai ici, c'est l'air du carré. Donc, tu vas te rappeler ce que je t'ai dit dans le chapitre précédent. C'est-à-dire que quand je te donne l'air d'un carré, bien nécessairement, c'est pour que tu trouves la mesure du côté. Donc, première étape. On va trouver le côté du carré. Donc, la formule a égale c à la 2. 676, qui est mon air, est égal à côté à la 2. On va faire la racine carrée de 676. Donc, racine carrée de 676. 26. Donc, le côté, vos 26, ce sont des mètres. On va aller indiquer que mon côté, ici, mesure 26 mètres sur la figure. Je peux donc déduire que le rayon, ici, va valoir 13 mètres. Donc, deuxième étape, rayon. 26 divisé par 2 me donne 13 mètres. Ça, c'est mon rayon. À partir de mon rayon, je peux calculer mon air. Donc, mon air de mon cercle. Donc, troisième étape. Air du disque. Donc, A égale pi fois rayon à la 2. A égale pi fois 13 à la 2. A égale pi fois 13 à la 2. Pi fois 13 à la 2. me donne 169 pi ou encore 530,93. 530,93 mètres carrés. Et je suis capable de trouver l'air qui est coloré. Donc, quatrième étape. Air coloré. Ça va être 676 pour le carré. Moins 530,93. 676 moins 530,93. 145,07 mètres carrés. Et c'est ce qui va terminer nos exemples pour aujourd'hui. Et c'est ce qui va terminer nos exemples pour aujourd'hui. Et c'est ce qui va terminer nos exemples pour aujourd'hui. Et c'est ce qui va terminer nos exemples pour aujourd'hui. Et c'est ce qui va terminer nos exemples pour aujourd'hui. – Sous-titrage FR 2021